La cigale et la fournie Tout l'été, la cigale s'était amusée, elle avait chanté sans arrêt, tralala ! Pour se nourrir, pas de soucis, l'été, elle trouvait facilement à manger. Mais quand l'hiver arriva, gla, 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 elle eut très froid et découvrit qu'elle n'avait rien à grignoter. Elle s'en alla voir la fournie. Toc, toc, toc ! Celle-ci rangeait les provisions qu'elle avait récoltées pendant l'été. S'il te plaît, donne-moi à manger, supplia la cigale, promis, jurez, je te rendrai tout en juillet. Mais la fournie n'aimait pas partager. Paresseuse, lui lança-t-elle, que faisais-tu cet été pendant que je travaillais ? Moi, euh, je chantais, tralala ! Ben voyons, tant pis, pour toi, mes provisions sont pour moi, nanana ! Le lièvre et la tortue Un jour, la tortue défia le lièvre. Vois-tu le lac là-bas ? Je parie que je l'atteins avant toi. Le lièvre s'esclaffa. Moi, faire la course avec toi ? Ah 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 ! Je suis un champion, ne le sais-tu pas ? Sans l'écouter, la tortue démarra, à petits pas. Lentement, lentement. J'ai tout mon temps, pense à le lièvre. Un de bon, je l'aurais rattrapé. Alors, il gambada dans le bois. Grignota une carotte, puis deux, puis trois. De son côté, la tortue avançait. Lentement, lentement. Soudain, le lièvre aperçut la tortue. Elle s'approchait de l'arrivée. Il s'élança, bondit à toutes pattes. Trop tard, la tortue avait gagné. J'avais raison, monsieur le champion, se moqua-t-elle. Lentement, lentement, je suis arrivée à temps. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada